Musique Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vous propose de transformer une photo en dessin avec Photoshop. Avant de commencer, il vous faudra choisir une photo de très bonne qualité et qui n'est pas trop sombre. L'idéal serait de prendre une photo sur fond uni. Dans un premier temps, je vais détourer le personnage en sélectionnant l'outil sélection rapide et je vais sélectionner mon personnage. Je vais aller cliquer sur améliorer le contour. Je sélectionne rayon dynamique et décontamination des couleurs en veillant à choisir nouveau calque avec masque de fusion. Je vais choisir une épaisseur un peu plus large et je vais venir détourer rapidement le personnage. Une fois détouré, je vais cliquer sur OK. Si vous voulez un détourage parfait, n'hésitez pas à consulter mon autre tutoriel détourer une photo. Musique Je vais à présent sélectionner ce calque zéro et je vais en faire une copie en cliquant sur CTRL J. Je vais renommer cette copie en double cliquant dessus en la nommant Seuil. Et je vais également renommer le calque en dessous en le nommant ISO-EDI. Je vais commencer par choisir le calque Seuil. Et je vais cliquer sur image, réglage, seuil. Je vais régler une valeur de manière à ce qu'on voie bien les traits, mais pas trop non plus. Et je valide en cliquant sur OK. Je vais maintenant choisir l'outil baguette magique. Avec une tolérance de 50 ans, veillez à ce que les cases à côté soient décochées. Et venez sélectionner une partie blanche du visage. Il faut ensuite cliquer sur la touche SUP de votre clavier. Ça va supprimer tout le blanc de l'image. On peut désélectionner en cliquant sur sélection, désélectionner. Et on va venir masquer ce calque Seuil pour le moment. On va le garder pour tout à l'heure. Je vais prendre maintenant le calque ISO-EDI. Et je vais aller cliquer sur image, réglage, ISO-EDI. Il faut choisir une valeur qui permette de bien voir les traits du visage, mais pas trop non plus pour pas que ça accentue trop les couleurs. Pour cet exemple, je vais laisser sur un niveau de 7. Et je valide en cliquant sur OK. Je vais choisir à présent l'outil pinceau mélangeur. Et le but maintenant est de colorier et de mélanger toutes les parties du visage afin de créer un effet dessin. Donc pour cela, je vais un peu zoomer. Et donc avec l'outil pinceau mélangeur, je vais venir estomper tous les grains de peau. Je vais ici venir choisir la couleur qui se rapproche du grain de peau. Et je vais commencer à estomper. Veillez bien à suivre les traits du visage. Et il faut faire ça sur toute la peau, en évitant les traits marqués des yeux par exemple, ou des cheveux, la barbe. Ça par contre, on n'y touche pas. Je vous retrouve tout à l'heure, je fais une avance rapide du tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Veillez bien à ne pas trop toucher les traits du visage. N'hésitez pas à sélectionner la couleur du visage qui est foncée afin de mieux estomper les parties sombres du visage. Il vous faut jouer également avec l'épaisseur de l'outil mélangeur. C'est un peu du coloriage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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